... Le Sars, c'est une autorité précisément pour résister à l'interprétation délirante et le principe de l'islam, enfin, elle a quand même lieu, on ne peut pas le nier. Je me rappelle, Hassan II intervenait pas mal sur ce plan. Alors lui, Hassan II, il pouvait dire, au premier nié, il est un hérétique, il n'a rien compris au Coran, de toute façon, les chiites n'ont rien compris. Bon, il pouvait, il est commandeur des croyants. Et même si Mohamed VI le fait moins, il a cette autorité potentielle. Donc l'un dans l'autre, là aussi, c'était plutôt bien géré. Il y a eu un début de printemps arabe au Maroc. Le roi, quelle que soit sa santé réelle, que je ne connais pas, il a senti ça tout de suite. Donc il a fait, il a changé la constitution, il y a eu des élections. Il a accepté une sorte de cohabitation. Il a arrivé au pouvoir d'un parti islamiste, disons, monarcho-compatible. J'ai parlé tout à l'heure de ce que Hassan II avait anticipé longtemps avant. Et voilà comment ça fonctionne. Bon, alors le gouvernement respecte le roi. Il ne touche pas trop aux questions régaliennes. En même temps, il y a un peu d'islamisation rampante sur le plan social, sociétal. Bon, mais c'est quand même, c'est un des pays où ça s'est passé loin mal, quand même. Donc je crois qu'il y a pas mal de facteurs qui font qu'on peut être confiant. Les protestants et catholiques faux qui jouent les tripés coupés en rondelles au sens propre du terme dans les guerres de religion à Paris, ils n'avaient pas forcément une pratique excellente de l'évangile ou de la Bible. Donc c'est pas un argument, en fait. En plus, il s'en réclame tout le temps. Tout le temps. Donc on peut dire, c'est une déviation, c'est un islam dénaturé, un dieu trahi, comme a dit François Hollande dans le discours à Versailles. On peut dire tout ce qu'on veut. Il n'empêche qu'en ce moment, vous n'avez pas de brigade de la mort qui se réclame du Christ dans les pays arabes, sous peut-être que les chrétiens, ils sont très maltraités, ce qui est exact, en lançant des bombes dans des supermarchés. Ça n'existe pas. Si ça arrivait, qu'est-ce qui se passerait ? Il serait excommunié par le pape dans la journée, le lendemain. Et à peu près partout, les catholiques diraient que c'est une abomination. On n'a pas le droit de dire ça au nom du Christ, au nom de l'évangile, ou de la Bible, ou je ne sais pas quoi, du judaïsme, si c'était juif. Immédiatement. Donc moi, je pense, c'est tout à fait autre chose, je pense que les... Je comprends très bien pourquoi les musulmans en Europe, dans un premier temps, ont dit on ne peut pas nous demander de nous exprimer à ce sujet. C'est des monstres, c'est pas nous. Bon, donc ça ne nous regarde pas. Bon, du coup, ils sont les seuls à ne pas se prononcer. Donc je pense que c'est très dangereux. Je pense que c'est ça qui a du monde qui s'amalgame. Donc il faut que les musulmans, même s'ils pensent que, en effet, ça n'a aucun rapport avec l'islam, que la plupart des types qui y vont, ne savent rien de rien. C'est-à-dire qu'on a trouvé dans les bagages d'un djihadiste qui a été arrêté l'islam pour les nuls. Vous savez, vous l'avez réalisé dans la vie en France. Bien sûr, il y a des gars qui savent rien. Il n'empêche qu'il y ait une interprétation délirante de la partie belliqueuse du Coran, qui est celle du début, en fait, et qu'il faut casser ça. Et ce n'est pas la République française laïque qui va le faire. Même s'il y a des écoles de formation, des imams marocains, pour qu'ils aillent en Afrique, c'est très bien, tant mieux. Bravo. Donc, il me semble qu'en plus de tout ce que j'ai dit sur se protéger, contre-attaquer, éradiquer et compagnie, il y a une dimension théologique. Et moi, je connais des intellectuels marocains, vous êtes marocains à moitié, marocains, des gens qui sont à l'action avec les gens de la Karawine, les gens des Itunahs, les gens de la Lazare et compagnie, qui disent, oui, on n'a pas de partenant l'islam sunnite, c'est vrai, on n'a pas de concile, on n'a pas de hiérarchie, n'importe quel allumet peut se déclarer l'imam, bon, tout ça est très dangereux. Il n'empêche qu'il faut en sortir, il faut sortir du piège. Il faut qu'il y ait une énorme expression de musulmans, notamment en Europe, parce que c'est là où ils sont les plus yides, pour dire, not in mind même, comme avaient commencé à le faire les musulmans de Grande-Bretagne, après des attentats. Et je pense que s'ils le font comme ça, ça changera complètement le regard des populations européennes en général, que les gens ne mélangeront plus l'islam et l'islamisme, et qu'on se retrouverait dans la configuration démocrate plus musulmane, etc.